Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de Loana, l'ancienne lofteuse d'Emsis. On va parler d'elle parce qu'elle traverse un moment assez difficile. En effet, il se trouve qu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique suite à une overdose. Donc, ce n'est pas la première fois qu'elle a ce genre de problème, malheureusement. Mais il paraîtrait que là, c'est vraiment sérieux, plus sérieux que les autres fois. Pourquoi est-ce que c'est inquiétant ? C'est d'autant plus inquiétant qu'on accuse une personne proche d'elle d'être responsable, pas de son internement, mais peut-être de sa prise de substances illicites. On pointe directement le doigt vers une certaine Sylvie Ortega, qui serait responsable de ça parce qu'elle lui aurait donné ou administré un médicament. Alors, qui c'est Sylvie Ortega ? Sylvie Ortega n'est autre que la femme de Ludovic Chancel, le défunt fils de Sheila. Donc, on pointe le doigt vers elle parce qu'elle est une proche amie de Loana et deux autres proches amies et confidantes de Loana auraient eu des textes prouvant qu'elle a donné quelque chose à Loana. Des textes provenant de Loana elle-même qui expliquent dans l'un des textes qu'elle se sentait stressée, un peu énervée et Sylvie lui aurait donné quelque chose qui ne lui est pas bien allé et elle a fait un rejet. C'est ce qu'elle dit dans le texte. Alors, cette Sylvie a participé à une émission, j'ai utilisé, sur Direct 8 et elle s'était défendue d'être à la base des problèmes de Loana en expliquant que la seule chose qu'elle ait faite c'est de lui donner un petit comprimé pour se relaxer. Elle dit qu'elle n'a rien donné d'autre que ce petit comprimé qui s'appelle Xanax. Et suite à cela, Benjamin Kastaldi qui faisait la chronique a expliqué qu'il y avait des rumeurs qui lui revenaient selon lesquelles elle serait responsable aussi de ce qui arrive à Loana et à d'autres personnes. Parce que lorsqu'elle s'approchait de ces personnes-là, tout d'un coup, ces personnes-là chutaient pour aller sur le mauvais chemin et tomber dans les drones. Ce qui revient à peut-être prouver que Sheila, si c'est vrai, ce qu'ils disent, prouver que Sheila n'avait pas totalement tort lorsqu'elle accusait Sylvie d'être à la base des problèmes de son fils. Elle a toujours dit ça, elle avait d'ailleurs porté plainte contre elle, mais elle avait été déboutée. Et on se demande si avec ses révélations, ses accusations, elle n'avait pas peut-être raison. Parce que je me rappelle qu'à l'époque, on l'avait critiqué en disant qu'elle accusait la pauvre veuve de son fils qui a toujours été là à ses côtés, qu'elle était une maman indigne parce qu'elle n'était pas là pour son fils. Elle avait privilégié sa carrière à son fils. Et les gens s'étaient vraiment acharnés sur elle, déchaînés sur elle, on va dire, avec des tweets et des messages vraiment insultants et haineux. Mais finalement, là, on se demande si vraiment elle n'avait pas raison. Non, je ne sais rien. Je ne dis pas que c'est vrai ce qui a été raconté sur cette jeune femme. Tout est les hondis, les rumeurs, les je ne sais pas quoi. Elle n'a pas été poursuivie. De toute façon, pas des rumeurs parce que ça a été dit publiquement. Ce sont des choses à prendre avec des pincettes, comme je le dis, puisqu'elle est innocente tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable, ainsi de suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.